Il est 14h31, vous êtes dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story, nous sommes vendredi et le vendredi, les notaires vous répondent, c'est parti ! RMC, Estelle Midi, les notaires vous répondent ! Et on est aujourd'hui avec Maître Stéphanie Jean-Jean Boudon, notaire à Carpentras et secrétaire du bureau du conseil supérieur du notariat. Bonjour Maître ! Bonjour Estelle, bonjour à tous ! On va parler amour et argent, Maître, avec cette question de Quentin. Quentin, il a 34 ans et voici ce qu'il nous demande. Bonjour Estelle, c'est bientôt la Saint-Valentin. Je compte demander à ma conjointe que l'on s'engage un peu plus l'un envers l'autre ce jour-là. Mais, mais, j'hésite entre un paxe et un mariage. On est déjà propriétaire de notre maison à 50-50 et on a un enfant de 2 ans et demi. Qu'est-ce que le notaire peut me conseiller ? Alors, avant de répondre à la question de Quentin, je ferai une première observation. C'est qu'il parle de conjointe. Or, il hésite entre mariage et paxe, donc il n'est pas marié. On parle de conjointe pour des personnes qui sont mariées. On parle de partenaires pour les personnes qui sont liées avec un pacte civil de solidarité. Et on va parler de compagne quand on est en union libre ou concubine quand on est en concubinage. Pour répondre à la question de Quentin, parce que Quentin hésite entre le mariage et le paxe, il souhaite offrir à son union un cadre juridique. Et donc, je vais lui conseiller d'aller voir avec sa compagne son notaire pour qu'il puisse donner à son notaire sa situation patrimoniale, sa situation professionnelle et sa situation familiale. Et avec tous ces renseignements, son notaire pourra les guider entre le mariage ou le paxe. Et au-delà de ce choix, les guider également dans le régime patrimonial, pardon, paximonial ou matrimonial. C'est-à-dire un régime communautaire. On dit un régime paximonial ? Oui, un régime communautaire qui est présent dans le paxe et dans le mariage ou un régime séparatiste, pareil, dans le mariage communautaire, mariage ou paxe. Mais alors, pour tous ceux qui nous écoutent et qui se posent cette question, parce que c'est vrai qu'on peut se la poser, cette question, est-ce qu'il vaut mieux un paxe ou un mariage ? Concrètement, en fonction des situations, qu'est-ce que vous préconisez ? En fait, il y a de grandes similitudes entre le paxe et le mariage pendant le cours de l'Union. C'est-à-dire qu'on va avoir pendant le cours de l'Union une imposition commune, imposition sur le revenu. Et on va être de la même manière, quand on est partenaire ou époux, solidaire devant le paiement de l'impôt. D'accord. Ensuite, dans le cadre d'une séparation, donc quand les partenaires paxés souhaitent rompre le pacte civil de solidarité ou quand les époux divorcent, quand on a acheté des biens ensemble, il faut partager ces biens. Et là encore, de grandes similitudes entre le paxe et le mariage, c'est-à-dire que la fiscalité va être la même, une fiscalité réduite, ce qui est différent pour les concubins. Parce que les concubins vont avoir une fiscalité plus importante dans le cadre de leur partage des biens qu'ils ont achetés ensemble. Et en revanche, quand il y a le décès d'un conjoint, là, il vaut mieux être marié, quoi. Eh oui, tout à fait. Vous avez entièrement raison. Puisque dans le cadre du décès, l'époux va être plus protégé qu'un partenaire paxé. Pourquoi ? Parce qu'un partenaire paxé n'hérite pas. C'est ça. Il faut obligatoirement un testament. Et donc, on va, les notaires, aider dans la rédaction du testament pour que le partenaire paxé puisse pouvoir hériter en cas de prédécès du premier. Et dans le cas de Quentin, par exemple, il nous indique qu'ils ont une maison ensemble. Et s'il souhaite, Quentin, que sa partenaire paxé puisse rester dans la maison après son décès sans pouvoir être mis dehors, il va falloir qu'il fasse un testament. Alors que, s'ils sont mariés, il n'y aura pas besoin de testament puisque l'époux va hériter obligatoirement. Écoutez, j'espère qu'on a bien aidé Quentin et on verra s'il demande sa compagne en pax ou en mariage le 14 février. Je ne sais pas si une demande de pax peut être aussi solennelle qu'une demande en mariage. C'est assez peu courant. Salut, ma chérie. Tu mets un genou à terre et tu dis je te demande en pax. Je ne sais pas s'il ne peut pas y avoir une petite désillusion. Enfin, il faut voir. Merci Maître en tout cas d'avoir été avec nous. Les notaires vous répondent chaque vendredi dans Estelle.